C'est parti pour sans aucun doute, ne manquez pas cette émission, les journalistes ont encore fait du grand travail d'investigation. Il est temps d'accueillir mon invité, qui connaît ses problèmes de petit boulot, puisqu'il les avait bien exploités dans le Grand Bazar, qui fut l'un des charlots les plus regardés au cinéma. Ensuite, il y a eu la grande aventure marquée Sophie, et c'est depuis devenu un comédien très recherché, notamment dans le milieu du théâtre, où il joue actuellement Fédo, M. Gérard Rinaldi. Un accueil digne de votre popularité, donc j'annonçais tout à l'heure aux téléspectateurs qu'effectivement, ces petits boulots avaient été bien exploités dans le Grand Bazar, vous aviez rivalisé d'imagination. Effectivement, c'était quand même le grand sujet du film, c'est-à-dire comment se dépatouiller quand arrivent devant vous des multinationales ou des gens aussi importants que les supermarchés, en l'occurrence, dans le film. Et on avait un petit boutiquier qui s'appelait Galabru, qui voyait d'un seul coup son commerce périclité, et il fallait bien s'en sortir, alors on lui trouvait des petites combines. On aura comme ça plein d'anecdotes tout au long de cette émission. Gérard connaît le principe, il intervient quand il veut. Nous démarrons notre enquête avec ce reportage. Le système D, certes, mais certains ont décidé de franchir la ligne pour survivre, pour gagner plus. Ils se mettent dans l'illégalité. Reportage.